Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas aussi simple. On peut dire que ce produit est arrivé ici, à l'image d'autres produits, grâce à la logistique. Quoi ? C'est quoi la logistique ? L'opération logistique est comme une chaîne. Elle commence par la récolte des olives, elles sont ensuite emballées dans des caisses, puis transportées dans des camions vers l'usine. C'est là où toutes les informations relatives à la typologie des olives, à la date et au lieu de leur récolte, sont renseignées afin de faciliter leur traçabilité. Les opérations de transformation interviennent juste après, pour extraire l'huile d'olive. Cette huile est ensuite stockée dans de grands réservoirs, puis l'huile est mise dans des bouteilles sur lesquelles sont imprimées des données concernant le produit, composantes, dates de péremption, origines de production, conditions de stockage et autres. Vient alors l'opération de stockage de ces bouteilles dans des entrepôts, selon des normes et conditions définies, et en utilisant des techniques de gestion et de coordination d'opérations à l'intérieur de l'entrepôt. A partir de ces entrepôts et sur demande, le produit est distribué vers différents points de vente à l'intérieur du pays. Mais si le produit est destiné à l'export, d'autres opérations logistiques interviennent. Ces opérations commencent par le choix du moyen de transport approprié, maritime, aérien ou routier international. Ensuite, il faut accomplir les formalités douanières pour les deux pays, exportateurs et importateurs. Quand l'huile d'olive arrive au pays importateur, elle est acheminée par des camions vers les entrepôts de stockage ou différents points de vente. Ah, c'est donc ça la logistique ! Exactement ! Et pour résumer, la logistique est un ensemble d'opérations qui permettent aux consommateurs d'obtenir le bon produit aux bonnes quantités, dans des conditions adéquates, au bon moment, au bon endroit et au moindre coût. Pour exécuter ces opérations avec efficacité et professionnalisme, il est donc impératif de disposer d'infrastructures modernes et intégrées pour le transport et le stockage et d'entreprises dotées de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la logistique. Merci papa pour toutes ces explications ! Maintenant, je sais ce qu'est la logistique ! Ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau L'Agence marocaine de développement de la logistique Pour une logistique performante et durable